Salut ! Comme tu le sais, j'aime bien parler des dessins animés qui ont fait mon enfance. Mais récemment, en commentaire, on m'a demandé de parler de Ninjago. Alors en effet, c'est pas ma génération, mais c'est peut-être la tienne, alors on va en parler. Lego Ninjago Masters of Spinjitsu est une série d'animation qui est à la fois américo-canadienne et bien sûr danoise. Le Danemark étant le pays d'origine de la célèbre marque de briques en plastique. C'est d'ailleurs le Danois Michael Eggner qui en est à l'origine. Cette série est un dérivé de la ligne de jouets. Lego Ninjago, cette ligne a été créée suite à la hype Beyblade Bakugan. A l'origine, les premiers jouets fonctionnaient comme des toupies, s'affrontant dans une arène. En réalité, l'idée d'une gamme ninja chez Lego remonte à 1998. Mais elle a été remplacée rapidement par Lego Knife, avant de revenir sur le nom Ninjago. Dès le début, la gamme de jouets est pensée pour être une série. Et donc c'est la même année, en 2011, que la série animée voit le jour sur Cartoon Network, avec seulement 15 jours d'écart entre la sortie originale aux Etats-Unis et la sortie chez nous sur France 4. La série se compose de pas moins de 15 saisons avec 210 épisodes, sans compter les mini-épisodes et les épisodes spéciaux. Autant dire que c'est un véritable succès pour cette adaptation, et qui en plus réussit son objectif principal, faire vendre des jouets Lego Ninjago. Ninjago Masters of Spinjitsu se déroule principalement dans le royaume fictif de Ninjago, qui s'inspire de divers mythes et croyances de la culture de l'Asie de l'Est, notamment la Chine et le Japon. Mais Ninjago mélange tradition et modernité, avec la ville de Ninjago City et ses nombreux gratte-ciels. La série commence avec l'entraînement d'une équipe de ninjas par le Sensei Wu. Les ninjas vont devoir apprendre à utiliser l'art du Spinjitsu, mélange de spin, qui signifie tourner, et de jitsu, qui est un dérivé du mot japonais jutsu, qui veut dire technique. On retrouve donc l'idée de Tupi. On retrouvera bien sûr de nombreux personnages récurrents, comme Kai avec la voix d'Aurélien Rigolheim, Jay avec la voix d'Alessandro Pévilacca, ou encore Lloyd avec la voix de Thibaut Delmotte. Les 9 premières saisons sont scénarisées par les frères Kevin et Dan Hagman, à qui l'on doit également Hôtel Transylvania ou encore The Lego Movie. En 2017, les héros de la série ont mis les pieds dans les salles obscures avec le film The Lego Ninjago Movie, qui fera 123 millions de dollars au box-office. Comme pour plusieurs thématiques Lego, Ninjago sera adapté en jeu vidéo, mais sera également présent dans les parcs Legoland avec l'attraction Lego Ninjago The Ride. On retrouve même depuis 2001 sur le réseau social de Lego, Lego Life, le Ninja Vlog, qui est une série de vidéos où les personnages de la série se filment en mode vidéo YouTube de vlog. Plus rare, un magazine dédié à la thématique Ninjago est publié chaque mois au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Contient des jeux, des histoires et bien sûr un jouet en cadeau. Et pour conclure sur le merchandising, même si on connaît la puissance de Lego dans le domaine, on notera des gammes de vêtements, notamment en association avec Adidas. Initialement, le projet devait durer 3 ans, mais autant vous dire qu'on n'a pas fini longtemps de parler de Lego Ninjago. Et voilà pour cette présentation, je ne connaissais pas du tout cet univers, alors merci à Jokers333 de me l'avoir fait découvrir. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre en commentaire ton dessin animé préféré, ou celui dont tu voudrais que je parle dans une prochaine vidéo, et bien sûr à t'abonner à la chaîne. D'ailleurs, tu peux également me retrouver sur Twitch, Kierimassan underscore. Moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada